Alors on me dit souvent, mon commercial n'aime pas la prospection, on n'en fera jamais un chasseur. Pourquoi est-ce qu'un commercial n'a pas envie de faire de la prospection ? Plusieurs hypothèses, soit parce qu'il pense qu'il n'apporte pas beaucoup de valeur ajoutée, parce qu'il pense que son offre n'est pas très différente de celle de la concurrence, parce qu'il a peur de déranger, ou parce que tout simplement il ne se sent pas à l'aise. Derrière tous ces mauvais prétextes, il y a un seul point commun, c'est le manque d'envie. Et un commercial qui n'a pas l'envie a forcément un impact négatif sur son mental, et qui dit mental qu'il n'y est pas pour faire de la prospection signifie aussi pas de résultat. Alors pour qu'une action de prospection soit efficace, il faut surtout que votre commercial soit convaincu de la valeur ajoutée qu'il apporte à son client. A partir de là, il faut qu'il soit capable de l'exprimer, cette valeur ajoutée, de façon concise, de façon percutante, et que surtout son client comprenne particulièrement les bénéfices qu'il va retirer de sa prestation. Et trop souvent, je pense qu'on retire sa qualité de chasseur à un commercial, tout simplement parce qu'il n'a pas la bonne méthode, il n'a pas les bonnes pratiques, donc il connaît des échecs, et qui dit qu'il connaît des échecs, rentre dans un cercle vicieux qui fait que plus il a d'échecs, moins il réussit, etc. Mais toute personne en fait est capable de prospecter lorsque le mental est là, lorsqu'elle est convaincue de la valeur ajoutée du produit qu'elle est en train de proposer. La prospection réussie, c'est un cercle vertueux, dans lequel il y a un mix de méthodes, de confiance en soi, ça c'est vraiment crucial, de pugnacité, évidemment, et puis des premiers résultats. Et plus on joue, plus on gagne, plus on a envie de rejouer. Mais tout ça, ça demande de l'entraîner.